Des regrets, oui j'aurais bien aimé gagner évidemment. Après je pense que j'en avais peut-être moins envie que les autres parce que moi je suis avant tout un sportif et pas forcément un golfeur donc j'aurais aussi bien voulu gagner un tournoi sur la tp tour de tennis ou un match de foot donc moi j'ai souvenir d'un 62 aussi en chine où j'étais moins 10 après 12 trous et il a fallu que la télé arrive pour que je me rende compte que j'étais moins 10 après 12 trous et voilà. D'une partie au Portugal Masters aussi où j'avais fait moins 8 le dimanche où j'avais pris les 18 grilles en régule dont 3 par 52 et c'est vrai que c'est des souvenirs de parties où tu as l'impression que tu peux swinguer n'importe comment de toute façon elle va aller là où tu veux. Moi mes meilleurs souvenirs limite j'ai envie de dire qu'ils sont à Lockleman. Je l'ai joué 7 fois, j'ai raté 7 fois le cut mais c'est mon parcours préféré du circuit européen donc c'est un endroit magique voilà mais non il y a plein heureusement il y a majoritairement des bons souvenirs. Autant je me suis dégoûté de mon golf à moi pour différentes raisons mais je suis toujours aussi passionné de ce sport et c'est vrai que c'est un sport qui est incroyable parce que je peux enchaîner une heure de cours avec un jeune de 25 ans qui va être à 0 de handicap hyper sportif et l'heure d'après avoir une petite dame âgée à 20 de handicap avec une prothèse de hanche et ses problèmes à elle donc c'est hyper passionnant et tu n'as jamais le même public en face de toi et puis en plus voilà avoir la chance de travailler si près de la mer alors que pendant une douzaine d'années à Paris je l'ai pas vu donc c'est vrai que c'est un luxe. Bon non parce que si tu regardes la gueule de mes ongles je les bouffe toujours donc le stress et non je le reste jusqu'à la fin de mes jours mais sur le parcours j'étais pas spécialement anxieux à la fin oui parce que je savais ce qui m'attendait mais et puis c'est toujours pareil quand tu joues bien tu peux avoir dix mille personnes autour de toi il n'y a aucun stress si tu joues pas terrible il suffit de 10 mecs autour du départ pour être tendu voilà moi je suis anxieux de nature donc je l'aurai toujours c'est clair que j'ai quand même moins d'anxiété et de stress à donner des cours même si je suis attaché à ce que font mes élèves et que ça marche bien que quand je joue des tournois.